On revient sur 2,3 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Ça vient avec de nombreux tracas dossiers intéressants dans le journal. Pierre Blin, PDG usagé de la Santé du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Blin. Bonjour, M. Gamache. D'abord, beaucoup de Québécois n'ont pas de médecin de famille. Selon vous, qu'est-ce que le réseau de la santé doit faire pour mieux soutenir ces gens-là qui n'ont pas de médecin de famille? Premièrement, peut-être que notre ministre tableau de bord devrait plutôt écrire sur son tableau de bord et surtout faire en sorte que les médecins répondent aux objectifs qu'on leur a donnés. On leur a donné comme objectif de prendre en charge un certain nombre de Québécois et de Québécoises et présentement, on ne l'a pas. L'autre façon, je pense qu'il faudrait que le Québec commence à songer à changer sa façon de faire. Une des raisons pour lesquelles les médecins de famille ne veulent pas y travailler dans ce domaine-là, c'est le fait que, contrairement aux autres provinces canadiennes, ils sont obligés de faire énormément de temps à l'urgence et dans les hôpitaux. Ça, je pense que ça rebute beaucoup, beaucoup de médecins de famille. Et pour des patients qu'on appelle orphelins, donc des gens qui n'ont pas de médecin de famille, il y a le guichet d'accès à la première ligne. Est-ce que ça, c'est une bonne option? Est-ce que ça fonctionne, selon vous? À mon point de vue, non, puisqu'il y a déjà encore 2 200 000 Québécois. C'est plus que depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Donc, ça veut dire que les mesures qu'ils ont mis en place, dont ce guichet-là, ne fonctionnent pas. Aller voir un pharmacien, oui, on est bien d'accord, mais le pharmacien a des limites. Ce que ça prend, ça prend vraiment un accès à un médecin ou bien à une infirmière praticienne. Et encore une fois, le Québec est en retard dans ce domaine-là. En Ontario, depuis 10 ans, il y en a 3 000 infirmières praticiennes. Au Québec, on est encore à 800. Donc, il faudrait que plutôt que tout le système, les systèmes, les universités, les centres de partout puissent mettre l'épaule à la roue et faire en sorte qu'on puisse avoir un meilleur accès. On voit qu'il manque de médecins. Et là, il y a des départs à la retraite actuellement. Il y en aura d'autres dans les prochaines années. Comment le réseau public devrait mieux se planifier dans le futur? La première des choses, il y a aussi le Collège des médecins. Moi, il y a 10 ans, j'avais déjà travaillé sur un comité de travail au Collège des médecins où il fallait trouver des incitatifs pour faire en sorte que les jeunes médecins soient intéressés par la médecine de famille. Il y avait moins de 50 % des médecins qui finissaient, qui voulaient aller là, qui allaient plutôt vers les spécialités. Je pense que présentement, il faudrait qu'on donne un coup et peut-être faire en sorte que les médecins aillent vers la médecine de famille plutôt que vers les spécialités. Peut-être qu'on pourrait attendre pendant 5 ans et peut-être pendant ce temps-là, on pourrait justement améliorer la situation. Il y a des secteurs où c'est plus critique le manque de médecins. Rive-Sud de Montréal, Rive-Sud de Québec. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui devraient être prises, selon vous, dans ces secteurs-là? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a une pénurie de médecins dans ces endroits, c'est qu'on a maintenant obligé les gens à avoir un médecin dans sa zone, son code postal. Donc, je pense que peut-être, dans un premier temps, il faudrait peut-être revenir à ce qui était avant. Souvent, les gens avaient un médecin de famille plutôt sur leur lieu de travail, donc dans des grands centres. Alors, peut-être que ça pourrait aider en revenant. Je le dis bien de façon temporelle. Je ne dis pas que ça devrait être des mesures permanentes, mais au moins, pendant ce temps-là, on pourrait avoir un meilleur accès. M. Blain, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin et de nous avoir donné votre point de vue à ce sujet. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.